Aujourd'hui, on va faire un petit exercice en comptabilité, mais avant cela, je vous rappelle un petit peu rapidement les règles du fonctionnement des comptes en partie double. Bienvenue dans ma chaîne, je m'appelle Elkader, je suis professeur de sciences économiques et de gestion, et ça me fait plaisir de partager avec vous mes connaissances. En retour, je ne vous demande qu'un petit geste de votre part pour aider cette chaîne à grandir. Cliquez simplement sur l'un de ces deux pouces. Si vous aimez bien mon cours, cliquez ici, sinon cliquez sur l'autre. Voilà. Non, sur l'autre. Sur l'autre. Sur l'autre. Bon, ce n'est pas grave, problème technique. Merci d'avance. Pour l'enregistrement des opérations en partie double, chaque compte peut s'enregistrer sous forme de T. A gauche, on a la partie débit, et à droite, on a la partie crédit. Alors, les comptes d'actifs, ça augmente au débit et ça diminue au crédit. Les comptes de passifs, c'est l'inverse, ça diminue au débit et ça augmente au crédit. Les comptes de charges suivent la même évolution que les comptes d'actifs, ça augmente au débit et ça diminue au crédit. Et les comptes de produits suivent la même évolution que les comptes de passifs, c'est-à-dire diminuent au débit et augmentent au crédit. Dans cet exercice, on va avoir plusieurs opérations et pour chaque opération, on va avoir les mouvements à enregistrer de façon à garder toujours l'équilibre entre total débit et total crédit. Tout d'abord, on précise que toutes les factures sont payables à 45 jours fin de mois. Cela veut dire qu'on attend jusqu'à la fin du mois de la date facture et puis on va compter encore 45 jours de plus. Et on doit payer pendant ce délai-là. Madame Fabienne commence un commerce en versant 85 000 euros sur un compte en banque extrait 001. Alors, dans cette opération, vous avez deux mouvements. Vous avez au niveau passif, l'augmentation des ressources au crédit du capital 85 000 euros et au niveau actif, l'augmentation au débit du compte banque 85 000 euros. Donc, pour cette opération, total débit égale total crédit, tout va bien. On va passer à la deuxième opération. Le 3 mars, facture numéro 10 du fournisseur Jules pour la fourniture de matériel divers de magasin. Vous avez comptoir, balance, rayonnage, etc. Et tout ça pour une valeur de 3 000 euros. Dans cette opération, le comptoir, balance, rayonnage font partie de ce qu'on appelle installation, machine et outillage. Donc, ça va augmenter de la valeur de 3 000 euros. Et puisque cette facture n'est pas encore payée, ça reste une dette envers le fournisseur. On doit augmenter en même temps le fournisseur de la même somme, 3 000 euros. Donc, on a un équilibre entre total débit et total crédit. On passe à la troisième opération. Le 5 mars, facture 26 du fournisseur Mobilo pour la fourniture de mobilier de bureau, valeur 1 500 euros. Dans cette opération, on va augmenter mobilier et matériel de bureau de 1 500 euros. Et on va augmenter également la dette fournisseur de la même somme. L'opération suivante, le 7 mars, facture 19 du fournisseur Adil pour l'achat de marchandises d'une valeur de 6 500. Là, vous avez l'augmentation des charges au niveau achat de marchandises et, au même temps, l'augmentation de la dette fournisseur de la même somme. On passe à l'opération suivante. Vous avez le 8 mars, facture 42 du fournisseur Dylan pour le remplissage de la céterne à mazout, 1 500 euros. Dans cette opération, on a un achat de fourniture. C'est une charge. Ça va augmenter au niveau débit, 1 500 euros. Et puisqu'on reçoit une facture du fournisseur, on va augmenter la dette fournisseur de 1 500 euros au niveau crédit. L'opération suivante, le 10 mars, facture 14 du garage auto pour la fourniture d'un camion d'une valeur de 30 000 euros. Alors, le camion, c'est matériel roulant. Donc, on va augmenter notre actif au niveau matériel roulant. Et on va augmenter également notre dette fournisseur de la même somme. Le 13 mars, facture 12 du fournisseur Libro pour la livraison de fournitures diverses de bureaux, lettres, enveloppes, bons de commande, etc. D'une valeur de 400 euros. Dans ce cas, on va augmenter les charges au niveau achat de fourniture 400 euros. Et augmenter la dette fournisseur de la même somme. Le 15 mars, facture 5 du fournisseur Brico pour la réparation de la toiture de l'immeuble. 5 200 euros. Alors, la réparation de la toiture va être comptabilisée comme services et biens divers. Donc, on va augmenter les charges au niveau services et biens divers de 5 200 euros. Et on va augmenter la dette fournisseur de 5 200 euros également. 16 mars, facture 1 adressée au client David pour vente de marchandises 7 000 euros. Dans cette opération, on va augmenter le compte vente de marchandises, qui est un compte de produits. Et on va augmenter également les créances clients de la même somme 7 000 euros. 18 mars, paiement de la taxe de circulation du camion 400 euros, extrait 002. Dans ce cas, on va augmenter les charges fiscales d'exploitation 400 euros. Et on va diminuer notre compte bancaire de 400 euros. 19 mars, deuxième facture adressée au client Adam pour vente de marchandises 5 000 euros. Là, on a deux choses. Augmentation des produits au niveau vente de marchandises 5 000 euros. Et augmentation des créances clients de 5 000 euros. Le 20 mars, facture 45 du fournisseur Bono pour l'achat de marchandises 15 000 euros. Dans cette opération, on a l'augmentation des charges au niveau achat de marchandises. Et on a l'augmentation de la dette au niveau fournisseur de 15 000 euros. 21 mars, paiement de l'assurance du camion 700 euros, extrait 003. Dans cette opération, l'assurance est comptabilisée comme services et biens divers. Donc, on va augmenter les charges au niveau services et biens divers de 700 euros. Et on va diminuer notre banque de 700 euros également, puisqu'on a payé par la banque. 22 mars, la troisième facture adressée au client Dan pour vente de marchandises d'une valeur de 4 350 euros. Pour enregistrer cette opération, on va augmenter les produits au niveau vente de marchandises de 4 350 euros. Et on va augmenter les créances clients de la même somme au niveau débit du compte client. 26 mars, facture 256 de Proximus pour utilisation du téléphone, 227 euros. Dans cette opération, on va augmenter les services et biens divers de 227 euros. Et on va augmenter la dette fournisseur de 227 euros également. 31 mars, enregistrement des salaires d'une valeur de 10 000 euros. Dans cette opération, on doit augmenter deux choses. Vous avez d'abord la dette. Et on va augmenter cette dette au niveau rémunération due. Et on doit aussi augmenter les charges au niveau du compte rémunération et avantages sociaux directs. Voilà rapidement pour cet exercice. Si vous ne comprenez pas très bien comment on fait pour enregistrer ces opérations, je vous conseille d'aller revoir les cours depuis le début. Et bien sûr, si vous aimez bien le cours, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Ça m'encouragerait à faire davantage de vidéos prochainement. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada